Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti mon kiki pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui mon papa? Ça va super bien toi? Ben oui, ça va super bien, surtout dans ce beau studio. Incroyable, hein? Ouais, c'est le fun. On s'est gâtés, et on vous a gâtés aussi pour ceux-là qui nous regardent. Ouais, pour ceux qui nous regardent depuis le début, vous saviez très bien qu'on était dans mon appartement. Oui. Dans mon appartement, dans ma chambre d'amis. Et là nous voilà dans un beau studio. C'est le fun. Oui, on peut le nommer aussi. Oui, ben oui, les Bunkers. Les Bunkers. Ouais, c'est vraiment nice. C'est comme un studio autonome, si on veut. Oui. C'est vraiment cool. On a été bien coachés par notre ami Olivier. Oui. 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 Génial. Fait qu'aujourd'hui, guys, on voulait vous parler d'un sujet, le sujet tant attendu, les attentes. Hé, tabarouette, les attentes. Ouais. Mais juste avant, on va se faire notre chinchin. Ah ben oui. De matcha. Matcha. Chinchin. Elle est tellement belle ta gourde, hein? J'espère. Elle est vraiment haute. Tingle. Alors, Tingle, qui est notre partenaire, on a amené notre matcha. C'est le fun, hein? Mais éventuellement, comme vous voyez, les petites bâtissons derrière, ça se transporte super bien. C'est ça. C'est des formats en petits sachets. C'est tellement user-friendly. Tu peux l'apporter. Puis, matcha, tu peux prendre ça froid, tu peux prendre ça chaud. Tu veux le montrer? Bien sûr. Fait que, tu sais, c'est des petits sachets comme ça pour ceux qui nous écoutent. C'est des tout petits sachets qu'on ouvre. Puis, il y a deux portions par petit sachet. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis, on va vous laisser le site en barre de description si jamais vous voulez aller consulter leur site. pour avoir 15 % off sur leur produit, c'est Génération Bonheur 15. Le code, oui. Puis, tu sais, le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert. Sauf qu'éventuellement, tu n'as pas les crashs, tu sais, que ça fait comme la caféine et tout. Fait que ça aide à réduire le stress, l'anxiété. Puis, ça goûte vraiment bon. Pas tous les matchas, mais lui de Tingle, il goûte vraiment, vraiment bon. Alors, ceci dit, ma chérie, on va parler des attentes. Moi, quand je parle des attentes, la première affaire qui me vient, pour vrai, attente égale souffrance. Attente égale déception, tu sais. Oui. Fait que, les attentes, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça? Mais, tu sais, c'est tellement humain de se faire des attentes. Mais tellement. Tu sais, ça nous est tout déjà arrivé de passer, mettons, une grosse journée au travail. Puis, dans le fond, tu te dis, ah, j'ai hâte que la journée finisse. Tu sais, je vais être avec mon chum, ma blonde. On va se faire une petite soirée. On va écouter un film. Puis là, finalement, dans le fond, tu arrives chez vous. Puis comme, ton chum, ta blonde n'a pas passé une belle journée. Puis, ta soirée tombe à l'eau. Fait que là, tu es comme un peu off. Ah, ça, c'est des petites attentes souvent qu'on se fait, c'est souvent inconscient. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas si c'est possible de ne pas se faire d'attente. Parce que, tu sais, on voit souvent ça, les quotes, les citations. Ah, pour ne pas être déçu, ne vous faites pas d'attente. Mais, tu sais, on n'est pas des robots, là. Non. Tu sais, je veux dire, comment qu'on fait pour ne pas se faire d'attente? Bien, moi, je pense que c'est vraiment pas évident, mais à chaque fois que tu t'en aperçois que tu es en train de te faire une attente, de te créer une attente dans ta tête, parce que les attentes, on va se le dire, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'âme aussi qui décide de se faire des attentes, là. On oublie ça. C'est l'égo, encore une fois. C'est la tête, le mental. Alors, si on est capable d'être à l'écoute, puis d'être spectateur un peu de notre égo, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de dire, oh, là, je suis en train de me créer des attentes. Oui. Je suis en train de me monter un petit scénario, là. Ce n'est peut-être pas ça, pas en tout qui va arriver. Oui, puis, oui, mais ça peut être difficile à faire, de s'observer, puis faire comme, oh my God, je suis en train de me faire des attentes en ce moment, tu sais. Oui. Mais dans un couple, on peut se le dire aussi, par exemple. S'exprimer nos attentes. Oui. Puis à ce moment-là, bien, l'attente, elle perd toute sa force. Elle perd son pouvoir, parce que là, tu l'as verbalisé, tu l'as dit. Ça ne veut pas dire que l'autre va réaliser ce que tu t'attends, mais peut-être qu'à partir de cette affirmation-là, il va y avoir un petit dialogue, il va se passer quelque chose, puis il va y avoir un milieu où il va y avoir un milieu d'entente. Un terrain d'entente. Encore une fois, où ça va faire, ah, c'est cool comme ça. On l'a décidé ensemble. Parce que si moi, j'ai une attente, puis mon ami ou ma conjointe ou qu'importe, a une autre attente, et deux ont des attentes différentes, on fait quoi? Oui, c'est tellement important, pour vrai, puis je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, ça me fait penser à une petite histoire que moi, dernièrement, j'ai fait un voyage avec mon chum. Oui. Puis pour vrai, les deux, on ne sait pas exprimer nos attentes par rapport au voyage, puis on est arrivé vraiment dans un esprit différent, là. Tu sais, lui, il voulait faire un voyage d'aventure, puis tu sais, moi, je voulais faire un voyage comme de couple, là, tu sais, avec des petites sorties touristiques, tu sais, aller voir les petites boutiques, puis tout. Fait que là, tu sais, ça ne faisait pas deux jours qu'on était arrivés, puis là, mon chum était comme, Chris, on ne fait rien, tu sais. De quoi qu'on ne fait rien? On est allé voir les petites boutiques, on est allé voir les petites… Lui, tu sais, il était off, là. Lui, ça lui tentait de faire des hikes, puis tout le kit, tu sais. Fait que c'est là qu'on a réalisé, avec l'hype de notre coach, on a fait comme, OK, on ne s'était même pas partagé, hey, c'était quoi? C'est quoi nos attentes par rapport au voyage? Tu sais, ça a l'air banal, mais je pense que dans un couple, ça arrive souvent, ou même dans un couple, peu importe, souvent, qu'on ne s'en parle pas. Tu sais, mettons, on fait un, je ne sais pas, une fin de semaine en famille. Est-ce que c'est rare, tu vas voir ça, là, qu'on va prendre le temps de dire, OK, guys, en fin de semaine, on est en famille, c'est quoi notre intention, puis c'est quoi les attentes de chacun ici? C'est rare qu'on voit ça. Rare, tu dis. De temps en temps, tu vas avoir, bon, il va y avoir quelques personnes dans la fin de semaine ou dans un groupe qui va dire, hey, moi, j'aimerais ça faire telle, telle chose, telle, telle chose. Ça, c'est un peu une genre d'attente. C'est que oui, c'est une affirmation, mais je m'attends à ce qu'on m'entende, puis qu'on procède aussi, là, durant la fin de semaine. Au moins, tu sais, je ne demande pas de contrôler toute la fin de semaine, mais je peux-tu, tu sais, je lève la main, là, on peut-tu au moins aller faire telle, telle chose, tu sais? Avec ça, c'est quand même important. Puis c'est dans la communication, encore une fois, qu'on va réussir à éviter la souffrance. Oui. Parce que l'attente non comblée va égaler une déception. Oui. Ou égaler un mal-être. Le mal-être égale une souffrance. Oui. Bien, souvent, en tout cas. Fait que c'est là que dans l'affirmation, dans la discussion, dans oser prendre un risque, oser le dire, oser s'affirmer. Oui, s'affirmer. De part, peut-être, de savoir la personne qui est avec nous, bien, des personnes qui sont avec nous. Oui. Alors, c'est là que la communication va jouer un rôle hyper important aussi dans les attentes. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, on irait même jusqu'à dire, le but n'est pas réellement de ne pas se faire d'attente parce qu'on le sait que c'est très, très, très difficile. C'est très humain. Tu sais, c'est humain, là. On n'est pas des robots. Mais au moins, quand on a des attentes, ça serait peut-être de l'exprimer, oui, de l'exprimer sainement. Oui. Tu sais, pas l'exprimer après, devant le fait accompli, mais comme avant. Tu sais, parce que c'est souvent, on voit ça, tu sais, ah, bien là, c'est parce que moi, je pensais que je pensais qu'on allait passer une belle soirée. Je pensais qu'on allait super ensemble. Je pensais qu'on allait faire ça. Mais il est trop tard, là. Il fallait exprimer avant. Tu sais, je pense que ce qui serait un bon truc à adopter, puis je dis ça parce que ça me montre comme ça intuitivement, mais tu sais, avant de faire que ce soit une activité en couple, en famille ou peu importe, c'était une intention. Oui. Tu sais, c'est quoi l'intention de notre journée en famille? C'est quoi l'intention? Puis ça ouvre la discussion, je trouve. Oui. Tu sais, OK, là, on s'en va souper. C'est quoi l'intention pour le souper? Puis là, peut-être que ta conjointe, ton conjoint va dire, ah, bien, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on aille marcher un petit peu avant d'aller manger, nanana. Tu sais, ça ouvre la discussion à c'est quoi tes attentes, tu sais. Ben oui, oui. C'est hyper important, là, pour éviter, justement, comme d'être déçu, tu sais. On devrait toujours se consulter puis s'affirmer dans n'importe quelle circonstance. C'est parce que je pense qu'un des problèmes, c'est que l'être humain, on dirait qu'on, puis pour vrai, je vais faire une généralisation, mais on dirait qu'on est tous comme ça, mais on dirait qu'on pense que les gens vont deviner dans notre tête, tu sais. C'est tellement, quelque chose qui est tellement évident pour nous, on se dit comme, ben, tu sais, c'est clair, là, tu sais, ça fait juste du sens, là, tu sais, mais ça fait du sens pour toi, tu sais, ça fait du sens selon ta propre paire de lunettes, selon ta manière de penser, ton contexte, toi, mais peut-être que l'autre en face de toi, tu sais, je veux dire, moi, je pourrais dire ça, c'est gris, puis toi, tu dirais, ah non, c'est pas gris, tu sais, c'est plus noir, tu sais, tu comprends? Oui, oui. Puis est-ce qu'il y en a un des deux qui aurait raison? Non? Tu sais, dans le fond, la vérité, ça existe pas, tu sais. Ah ah. Il existe juste ta vérité puis ta manière de voir les choses. Chacun a une vérité. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'affirmer puis d'exprimer nos attentes, tu sais. Ça veut pas dire qu'ils vont être toujours comblés, mais au moins, ils vont avoir été dits. Oui. Et de là, va se créer quelque chose aussi, tu sais. Ben oui. T'as touché un point, tantôt, ce qui m'est monté, là, c'est les besoins. On a tous des besoins. Oui. Puis souvent, on a peur de les exprimer parce qu'on a peur de déplaire, on a peur de pas être aimé. Et là, on se crée des attentes, là, face à nos besoins. Et là, souvent, c'est là qu'il va y avoir des froids, il va y avoir des moments un petit peu plus désagréables. Tout ça parce qu'on s'est pas vu aller, on n'a pas vu notre égo ou notre tête en train de créer des attentes, les besoins, focusser sur des besoins non comblés. Oui. Tu sais, un besoin non comblés, là, si tu focuses dessus, là, là, tu augmentes tes attentes. Oui. Et en plus, tu ne le dis pas, tu ne l'exprimes pas par peur. Donne-nous un exemple, mettons. Ah, aussi simple que tu aurais le goût d'être, de passer la soirée devant la télé un peu avec les doudous puis de coller, tu sais, c'est ça que tu aurais le goût, là, parce que tu files un peu, oh, tu sais, tu sais, les soirées où est-ce que tu dis, oh, puis là, je ne sais pas, moi, ton chum, là, il, je ne sais pas, il est sur l'ordi puis il taponne sur des affaires qui, dans ta tête à toi, là, qui fait comme tellement pas important de faire ça, là. Oui. Je ne comprends pas qu'il ne comprend pas que je suis le divan en ce moment avec ma doudou puis je le regarde avec mes petits yeux mielleux, là. Mais c'est ça. Il continue de jouer, ils sont nostifis d'ordi. Mais c'est ça, le truc, tu vois, c'est les êtres humains, comme je disais, ils pensent qu'on va, bien, tu sais, on pense que l'autre va deviner ou comme... Oui. Et pour vrai, là, ça, ça crée, ça crée l'ouverture, OK, à l'ego de partir en avril, là. Oui. Ça donne des munitions pour partir à notre égo, là, de se monter des méchants scénarios, Oui. Ah, c'est vraiment pas le style de gars pour moi, coudonc, hein, toi, t'es là, c'est vraiment pas le style de gars pour moi. Oui, il s'en fout de moi, il s'en crie. Il est tout le temps en train de gamer ou il est tout le temps sur son ordi. Puis, il est toujours, il est pas là, c'est pas ça que je veux, parce que c'est pas ma vie de même, moi, là, c'est pas ça que je veux dans la vie. Puis là, tu sais, hé, là, 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 ça part, là. Mm-hmm. Tout ça à cause d'une attente qui a pas été exprimée. C'est bon ce que tu dis, parce que je pense que chaque attente englobe un besoin, comme tu dis. Oui. Tu sais, comme là, dans cet exemple-là, bien, l'attente, c'était de passer du temps dans la doudou avec son chum, mais le besoin, c'est quoi? C'est d'être, de se sentir aimé, de se sentir chuchoter, tu comprends? Oui, de se sentir réconforté, peut-être que t'avais pas eu une bonne journée, peut-être qu'importe, t'avais le goût de te sentir aimé, oui, t'avais le goût de te sentir, oui. Fait que tu sais, c'est important de comprendre que quand on se fait des attentes, souvent, ça part d'un besoin, justement. Exactement. Il y a un besoin derrière l'attente. C'est ça que je veux amener comme point. Oui. Puis ça devient un besoin non comblé, puis il faut comprendre que ça peut aller loin. Ça peut aller loin parce que là, à un moment donné, même, j'ai déjà entendu ça souvent, moi, des fois, parce qu'en consultation, la personne, elle me dit, il est pas là, il comprend pas, il comprend pas ce que je vis. Ah, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Puis là, je me fais expliquer des trucs comme ça. Oui. Mais là, après ça, je dis, OK, as-tu pris un moment pour réellement lui dire, non, ça se voit bien. Moi, là, je le fais pour lui, ça, telle, telle chose, telle, telle chose. Grosse projection. Mais lui, ben oui, mais lui, il le fait pas, il le voit pas. C'est justement, on est tous différents, on est tous uniques. Ou sinon, s'ils disent non à cette question-là, mettons, non, j'en ai pas parlé, il y en a qui vont dire, ben oui, j'en ai parlé, mais tu sais, ils en ont parlé en réaction. Oui, ça, c'est un autre point. Devant le fait accompli. Oui. Tu sais, ben oui, j'y ai dit, ben oui, tu sais, c'est sûr que tu... Tu y as dit, mais tu lui as dit, c'est pendant que la fumée, tu sortais des oreilles. C'est ça, tu as vomi dans le fond, là. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il était pas trop, trop réceptif. Puis c'est sûr qu'il t'a pas écouté avec son cœur parce que t'as touché son égo puis tu parlais avec ton égo. Deux égos, ça se parle ensemble. Deux cœurs, ça se parle ensemble. 100 %. Tu sais, ça va loin, là, tu sais. Oui. Puis ça, tu sais, on parlait des attentes. Ah, c'est flou, les attentes, c'est un petit sujet, hein. C'est cul-cul, les attentes. C'est pas autant que ça. Oui. Ça peut aller... Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Oui, oui. Ça peut aller loin puis ça peut vraiment dégénérer. Fait que c'est ça qui... Ça devient, dans le fond, hyper important, les attentes. Oui, en relation interpersonnelle, mais même pas juste en relation interpersonnelle. On peut se créer des attentes envers nous-mêmes. Oui. De là vient aussi, selon moi, le perfectionnisme ou, bref, de la pression de performance. C'est qu'on s'attend de nous-mêmes à remplir certains standards que nous-mêmes, on s'est fixés. Puis quand on ne les remplit pas, ces standards-là, bien là, ça nous fait vivre, c'est ça, que ce soit de la honte ou que ce soit de la culpabilité ou de la colère, mais parce qu'on s'était fixé des attentes envers nous-mêmes. C'est fou, mais oui, c'est ça. Je pense que la pression de performance, ça vient vraiment aussi de des attentes qu'on se fixe envers nous-mêmes, d'être on the top ou d'être... Oui, les attentes de ce que la société attend de toi, ce que tes parents attendent de toi, ce que tes amis attendent de toi, c'est quoi que tu vas faire dans la vie, comment tu vas réussir, comment tu vas nous épater. On se fait inculquer très, très jeunes qu'il faut remplir certains standards, que ce soit par nos parents, par nos professeurs. On se fait dire, voyons, ça, ça n'a pas de bon sens, ça, ça ne se fait pas. On se fait mouler très, très jeunes parce que les gens ont des attentes. Dès qu'on est jeunes, nos parents, les gens qui sont en autorité sur nous ont des attentes face à nous. C'est quoi être un bon enfant? C'est quoi avoir des bonnes manières? C'est tout un... C'est très sociétaire. On apprend très jeune, notre égo apprend très jeune à se faire des attentes. Oui. Intéressant, hein? Oui. C'est fou que des fois, tu sais, on ne voit pas l'ampleur de... Bon, on parlait d'un besoin non comblé qui devient une attente. Après ça, qui devient quasiment un problème majeur parce que là, de couple ou d'amis ou en amitié, c'est la même chose. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Ton patron, si ton patron ne te dit pas ce qui attend de toi, bien, ça devient difficile de performer au travail ou de dire « Es-tu content de moi? » Tu sais. Oui. À l'inverse, c'est la même chose. Si tu es patron et tu ne prends pas le temps d'aller voir les gens qui, en fait, font ton succès, c'est-à-dire tes employés, et tu ne prends pas le temps d'aller les voir pour les exprimer, ta reconnaissance, ta gratitude, parce qu'ils ont, justement, ils ont comblé ce que tu t'attendais d'eux cette année. Oui. Et si tu peux le faire pendant l'année aussi, je dis cette année comme s'il y avait une rencontre annuelle, mais ça peut être une rencontre mensuelle aussi, qui, à mon avis, est encore mieux. Et que ce vers quoi on vit aujourd'hui, on ne s'en ira pas là, mais il n'y a tellement plus d'employés. C'est rendu tellement fragile qu'on devrait prendre le temps de rencontrer nos employés à tous les mois pour parler, justement, de nos attentes et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis peux-tu t'aider aussi à ce que tu remplisses mes attentes parce que je suis en tant qu'employeur? Oui, en tant qu'employeur. Mais oui, j'ai des attentes. Puis savoir c'est quoi tes attentes en tant qu'employé aussi. Exactement. C'est vrai? Mais oui. Et ça? Comme tu dis, c'est ça. Le majeur problème, ce n'est pas nécessairement de se faire des attentes. Fait que tous les, comme je disais, les quotes de « Ah, pour ne pas être déçu, tu sais, il ne faut pas se faire d'attentes, il ne faut pas… » Il y en a qui disent, « Moins tu cares, ça veut dire t'en préoccuper. Moins tu cares, bien mieux, plus t'es heureux. » Puis it's all bullshit. C'est de la bullshit parce que tu ne peux pas demander à un être humain de moins care ou de ne pas se faire d'attentes. Tu sais, je veux dire, notre mécanisme, on est comme ça depuis qu'on est jeunes. Mais par exemple, tu peux demander à un être humain d'être capable de reconnaître les besoins derrière ses attentes, d'être capable et d'oser l'exprimer sainement autour de soi. Ça, c'est un chemin qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre avec soi. Je rajouterais même, tu peux aussi diminuer le nombre d'attentes parce que tu te vois aller. Tu sais, quand tu es capable d'être un spectateur avec du cheminement, tu te dis, « Je suis en train de me créer des attentes. Est-ce que là, je vais me faire mal? » Moi, je me suis déjà dit ça. « Je suis en train de me créer des attentes. Est-ce que je vais me faire mal? » Il y a des chances que ça n'arrive pas, ce que tu veux, mon Jack. Es-tu conscient? Là, je me parle. Ce que je trouve difficile, c'est de faire la ligne entre c'est quoi une attente, c'est quoi une intention. Parce que je trouve ça tellement sain de se céter des intentions, mettons. Tu sais, du genre, je ne sais pas, moi, tu prends ton auto et tu as deux heures de route à faire. Mon intention, c'est de « travel safe », de me rendre en sécurité. Mais bon, là, si, mettons, tu fais un accident, tu sais, mais là, tu es en réaction parce que tu as fait des attentes, mais tu comprends? Intention, attente, tu sais, est où la ligne entre les deux? C'est ce que je trouve plus touché parce que de se dire qu'on va tout le temps être déçu en se faisant des attentes, c'est comme, moi, je pense que c'est bon de céter des intentions. Mais ce qui n'est pas bon, selon moi, c'est ça, de ne pas s'exprimer aux autres, de ne pas, puis de s'attendre à ce que tout le monde devine nos attentes, tout le monde devine, puis comme, tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'est sûr que quand on se regarde à lui un petit peu, puis quand on est capable d'en prendre conscience réellement, j'ai l'intention de courir trois fois cette semaine, d'aller courir trois fois, bien, si je me mets des attentes que je vais courir 25 kilomètres, là, ça veut dire qu'il faut que je cours 8,33, tu comprends? Il faut que je cours 8,33 kilomètres par jour pour arriver à 25, là. Oui. Fait que là, je me mets une attente à 25, puis je veux absolument, oui, ça peut être un goal, ça peut, mais il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que la ligne est mince. C'est ça, la ligne est mince, c'est que si j'en cours 21, puis j'ai fait une maudite belle job, est-ce que je dois être déçu ou je dois être content? Parce que je suis allé courir trois fois. Oui. Ça dépend des attentes que tu t'étais fixé, ça dépend de ton objectif, là. C'est ça. Alors, ce que j'ai dit au début, j'ai dit, j'ai des attentes, je vais aller courir trois fois. Est-ce que je suis allé trois fois? Oui, oui. Je suis allé trois fois. J'aimerais ça courir 25 kilomètres en trois fois. Ça, c'est un but qui pourrait être atteignable. Mais j'en ai fait 21 en fin de compte, trois fois sept. Je suis content. J'ai comblé. J'avais une attente d'y aller trois fois cette semaine. Je suis allé. Tu comprends? À un moment donné, c'est comme, oui, la ligne est mince. La ligne est très mince parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver puis dire, oui, mais mon attente, c'est de courir 25. Tu comprends? Puis d'y aller trois fois. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça. Fait que moi, la ligne, je pense qu'elle est mince entre c'est quoi une attente, c'est quoi une intention. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est d'être flexible dans le processus, d'être doux avec soi-même, tu sais. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que j'ai écouté une vidéo dernièrement. Puis ce que l'homme expliquait, c'est qu'il expliquait qu'on a été conditionnés depuis notre jeune âge à c'est quoi la discipline. Tu sais, il disait, depuis qu'on est jeunes, on se fait conditionner sur les mots discipline, motivation. Puis ça vient que comme, quand tu ne fais pas preuve de discipline, bien, tu ressens du shame, tu ressens de la honte. Mettons que tu t'étais dit que tu allais aller courir trois fois, mais bon, que finalement, justement, tu y vas deux fois, OK? Bien là, automatiquement, tu vas feel shame. Tu vas te sentir honteux. Tu vas dire, asti, tu sais, je m'étais dit, j'y allais aller trois fois. Puis là, avec toute la culture de développement personnel et tout qu'on est en société, tu sais, c'est le gros grind, là, maintenant, là. Fait que c'est comme, respecte les promesses que tu te fais à toi-même et tout. Puis oui, je suis pour ça de respecter les promesses qu'on se fait à soi-même, mais je suis aussi pour la douceur avec soi puis d'être comme, OK, tu sais quoi, tu sais, j'ai fuck up, j'ai pas respecté ce que j'ai dit, mais je suis douée avec moi-même. Puis tu sais, la semaine prochaine, je vais faire mieux, tu comprends? Puis ce que le gars, il explique, le motivateur, c'est qu'au lieu de se comme conditionner à la discipline puis à la motivation, bien, c'est de se conditionner à l'amour. C'est pas je vais remplir mes objectifs parce que je suis discipliné. C'est je vais remplir mes objectifs parce que je m'aime assez pour les remplir. Je vais aller courir trois fois parce que je m'aime assez pour les remplir. Puis tu sais-tu quoi? Si jamais je ne cours pas trois fois, bien, je m'aime assez pour me pardonner. Wow! C'est bon. Bien oui, c'est bon. Au lieu de se conditionner à comme la grosse discipline puis tout. Parce que ça, ça fait seulement se faire ressentir du shame. Oui. Se créer des grandes attentes envers soi, tu sais, ça nous fait ressentir de la honte quand on n'atteint pas nos barèmes, oui. Honte et culpabilité, hein? C'est tellement la souffrance à l'état pur, c'est les deux… Oui, puis c'est des émotions qui sont difficiles à reconnaître. Surtout la honte, c'est une émotion qui est très masquée. Souvent, elle se masque derrière de la colère, elle se masque derrière de la fuite, tu sais. C'est très… Comme de la tristesse, tu vas pleurer, tu sais, tu vas le sentir que tu es triste. Souvent, la colère, tu sais, tu vas avoir chaud, tu vas… Tu sais, il y en a qui shake, ton cœur bat. Mais la honte, la honte, c'est très… Tu sais, dans la roue des émotions, c'est difficile à identifier de la honte, de dire « Hé, en ce moment, je me sens comment? » Souvent, on va dire « Ah, je me sens triste, je me sens frustrée. » Mais finalement, c'est de la honte qu'on ressent. C'est difficile de mettre le doigt sur la honte pour faire comme « Sais-tu quoi, en ce moment, j'ai honte de moi-même. » Oui, je ressens de la honte. Oui. C'est pas évident, ça. Très bon. En conclusion. En conclusion, c'est-tu, les attentes, la première chose qui m'était montée tantôt, c'était souffrance. Oui. Puis, effectivement, tu sais, je m'aperçois que c'est encore ça, là. Oui, oui. Tu sais, c'est… Attente. Fait que moi, personnellement, je sais, même si c'est humain, j'aime mieux l'attaquer de front. Moi, j'étais un gars… Hé, t'avais dit quelque chose parce que, guys, pour ceux qui nous écoutent, on l'avait déjà fait, un podcast sur les attentes, mais bref, ça l'a comme bugué, etc., les joies du métier. Puis, dans le dernier podcast, ce que t'avais dit, t'avais dit « Si tu te fais des attentes, il faut que tu t'attendes à ce que tes attentes soient souvent pas comblées. » Tu comprends? Puis, j'avais trouvé ça bon. J'avais dit ça, moi. Oui. C'est bon. Tu l'as encore en back-up? Oui, c'est ça. Je pense qu'on va faire une coupure, puis on va le mettre dedans. Exact. Non, mais sérieusement, c'est encore ça. Les attentes, pour moi, les attentes, j'aime beaucoup les attaquer de front, OK? Ça, c'est moi, là. Après ça, tu iras, tu regardes comment tu veux les délais. Mais moi, j'aime beaucoup être spectateur de ce que je suis. Oui. OK? Parce qu'il y a un côté de moi, là, qui est vraiment le bon gars. Il est amour, il est douceur, c'est l'être généreux, c'est l'être bon que je sais que je suis en dedans, OK? Et lui, il n'est pas dans les attentes. Oui. Et quand je monte dans mon côté performer, mon côté égo, mon côté, là, je me crée des attentes. Oui. Et quand je suis dans mon être aussi, de mon côté blessé, justement, dans mes besoins non comblés, là, je me crée des attentes. Alors, j'aime ça me voir à l'œil, puis me voir, hé, là, je suis en train… Mais c'est parce que tu as un bon stade de conscience, aussi, là-dessus. Et la conscience, c'est quelque chose qui se muscle, là. Oui. Tu sais? Fait que demain matin, tu dis, ah, tu sais, je vais plus m'observer. Moi, je pense que la conscience, c'est quelque chose qui se muscle, un peu comme quand tu vas au gym. Demain matin, tu te dis, hé, moi, je me remets en forme, tu vas au gym, et tu vas pas avoir des résultats après trois jours, là. Tu sais, ça se build, mais la conscience aussi, ça se build. Ça se build à être capable de faire, oh, je suis en train de faire ça. Par des petits moyens qu'on crée, il faut build. Puis c'est intéressant, parce qu'on fera peut-être un podcast là-dessus, ou tu sais, je pense que ce sera un bon sujet à aborder. Comment développer sa conscience? Développer sa conscience, parce que c'est quelque chose qui se développe, la conscience. Bien, oui. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, après 29 ans de cheminement, à un moment donné, tu sais des choses que tu sais même pas que t'as. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, t'accumules des acquis dans un cheminement. C'est des acquis qui, c'est des cadeaux, c'est des privilèges de les avoir, mais tu t'en aperçois quasiment plus que t'as ça en toi. Parce que c'est rendu monnaie courante, c'est rendu normal, tu sais. Comme quand Sidney Crosby arrive sur la glace, il regarde le top net, puis il la met tout le temps là, tu sais. Il prend 10 bucks, puis il la met 9 fois, 10 fois là. Mais comme je te dis, t'as développé ta conscience. C'est ça. C'est que, à un moment donné, oui. Puis t'es rendu... Moi, j'aime faire ça. Par contre, j'ai quand même un petit truc pour ceux-là qui ont envie de le faire un peu de cette façon-là. Puis qui sont moins comme toi. Ça fait peut-être pas 30 ans qu'ils font du cheminement. Mais mettons, tu sais, on parle de se faire des inventaires. On parle de se regarder dans une journée. Oui. Tu sais. On peut le faire. On peut le faire, tu sais. On peut faire un petit inventaire, une mini-inventaire. Ça prend, mon Dieu, une minute et demie. Tu comprends? Tu t'arrêtes, tu fais un petit inventaire. Où est-ce que je suis rendu dans ma journée? Tu le fais dans le milieu de ta journée, puis tu le fais à ce soir. Tu es capable de voir quand même, de t'observer, pour voir. Je me suis créé. Je suis-tu encore dans des attentes non comblées aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'ai des attentes pour ce soir que là, je me suis mis, puis que là, ça va peut-être mal virer, puis je ne serai pas agréable avec ma conjointe à ce soir? Oui. Parce que je n'ai pas discuté de rien. Oui. Alors, je peux prendre au moins deux fois une petite minute et demie durant la journée pour faire une observation, faire un petit inventaire de où est-ce que je suis rendu dans ma journée. Et ça va peut-être éliminer, excuse-moi, des attentes que j'ai et que je vais passer à côté de la souffrance. Oui. Oui. Moi, je verrais ça, ce petit côté-là. Oui. Mais pour ceux qui sont dans ma génération, j'aimerais ça apporter le point que, tu sais, ceux qui font du journaling, là, tu sais, nous, c'est quelque chose de très populaire dans ma génération, le journaling, c'est un outil. Oui. Moi, ce que j'aime faire, c'est le faire, justement, comme tu dis, moi, je ne le fais pas en plein milieu de la journée, mais je le fais le soir. OK. Tu sais, souvent, le journaling, on recommande de faire ça le matin, puis c'est bon, dans le fond, tu peux le faire le matin et le soir, mais je trouve que le soir, dans ton journaling, tu peux faire comme un recap de ta journée, dans quel moment, mettons, aujourd'hui, j'ai été dans ma tête, dans mes attentes, justement, puis que, tu sais, quel scénario interne que je me suis dit aujourd'hui, tu sais, qui m'a causé des mauvaises émotions, tu sais, puis ça, à faire le soir, comme ça, ça permet peu à peu, justement, de développer sa conscience. Tu comprends? C'est quelque chose qu'à tous les jours, tu buildes, puis à un moment donné, tu t'en rends, un peu comme tu as dit après 29 ans de cheminement, tu ne t'en rends même plus compte, mais tu t'en rends compte pendant que tu es en train de le faire, tu fais comme, OK, je suis en train de me faire des attentes. Mais ça, c'est le fruit de petites actions, là. Exact. On ne peut pas demander à un être humain, demain matin, rends-toi compte, tu sais, observe-toi, tu sais, c'est tellement vague, mais on peut dire à un être humain, est-ce que tu t'aimes assez pour prendre des mesures concrètes dans ton day-to-day pour développer ta conscience? Parce que développer ta conscience, ça va t'amener à prendre des actions concrètes vers le changement. Wow! C'est bon, ça. Oui? Mm-hmm. Alors, sur ce, très bon sujet. Oui? Oui? Je vais te laisser dire le mot de la fin. Je t'aime. Je t'aime. Bye-bye, guys.